bonjour à toutes et à tous nous allons voir dans cette vidéo comment gérer le fonds malin enfin nous allons surtout gérer le nombre impressionnant de fuseaux nécessaires pour un tout tout petit bout de fonds je vous ai ajouté avec le carton de l'oeuf juste ici un échantillon du fonds malin où je vous ai renoté le nombre de fuseaux à ajouter le nom de fuseaux aussi à enlever sauf tout en bas parce que là il n'y a plus qu'à les évacuer parce qu'en fait il ya des endroits où on va crocheter des fuseaux pour qu'ils repartent dans le travail donc je vous ai mis une petite flèche c'est pas forcément très visible à la vidéo il ya des endroits non seulement on va crocheter une paire qui va repartir donc voici crocheter une paire qui va être éliminée donc ici voyez je vous ai mis moins une paire nous allons voir tout ça ensemble dans la vidéo bien entendu si vous vous rendez compte en regardant ici le graphe que vous êtes trompé dans le nombre de fuseaux installés pas de panique il n'y a rien d'irréparable vous pouvez simplement en crocheter un s'il en manque un endroit ou s'il y en a un en trop vous défaites simplement un des fuseaux vous enlevez simplement le fil et vous tirez sur l'autre pour l'évacuer petite précision en réalisant le fonds en faisant la vidéo je me suis aperçu à certains endroits qu'il y avait des améliorations à apporter donc ces améliorations je les ai reporté sur le petit schéma là sauf que certains d'entre vous ont déjà reçu ces feuilles là et n'ont pas ces améliorations donc il suffit de me demander cette fiche si vous en avez besoin par mail comme d'habitude à chamacrea dentelle arrobas gmail.com mais la plupart d'entre vous vous se débrouilleront sans de toute façon concernant l'ordre de travail je vais démarrer ici en haut à gauche et je vais déplacer mon travail au fur et à mesure sur la droite vous pouvez très bien commencer en haut à droite peu importe par contre le fait de travailler comme ça en diagonale ça va me permettre d'évacuer déjà quand il y a besoin certaines paires donc ça permet aussi d'avoir de moins en moins de fuseaux à gérer on va maintenant surtout se préoccuper de la façon dont nos fuseaux doivent démarrer le travail lorsqu'on les a projeté je vous ai dit de les poser autour de l'épingle et de ne pas vous préoccuper de leur position donc maintenant il va falloir qu'on fasse attention puisque les fuseaux vont toujours deux par deux et si on veut travailler correctement voyez si ma paire par ici sur la gauche et je tire dessus elle n'est pas maintenue ça glisse de trop donc il va falloir rassembler nos fuseaux ensemble donc je vais prendre par exemple le fuseau ici sur la droite je cherche en tirant dessus et ben son copain et je vais les remettre ensemble comme ça lorsqu'on va travailler ils sont calés sur l'épingle et je peux mettre les tensions correctement donc cette paire est rassemblée je cherche le suivant ici je les mets ensemble évidemment les deux derniers sont ensemble donc chaque paire est bien calé sur l'épingle le fond malin en quoi il consiste alors si on regarde un petit peu donc le dessin on a en fait un hexagone et on retrouve un point ici un trou d'épingle au milieu donc notre fond malin va être constitué par une paire deux paires trois paires qui se rejoignent ici au niveau de l'épingle et ces paires repartent donc on va avoir à chaque fois six fuseaux qui vont se croiser donc on va faire un croisement de 6 pour les faire repartir donc on va démarrer ici je vais vous faire la démonstration tout en haut donc on a à chaque fois que voyez un trou d'épingle ici on a tout petit très peu visible c'est une paire il y a une paire qui vient de la gauche une paire qui vient de la droite donc on va regarder ce croisement là nous allons faire le croisement ici qui est vraiment pour l'instant collé au démarrage on a donc la paire qui vient de cet épingle la paire qui vient de gauche la paire qui vient de droite donc pour l'instant j'ai poussé tout le reste sur ces trois paires on va mettre à chaque fois une torsion et je vais maintenant vous montrer le croisement de 6 pour vous aider à voir le chemin des fuseaux dans le croisement de 6 j'ai rajouté des chouchous de couleurs on va commencer le croisement de 6 avec les quatre fuseaux de gauche je mets de côté celui de droite on va faire simplement avec ces quatre fuseaux un point ouvert donc 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 ou croisé tourné je ne mets pas d'épingle je vais maintenant faire encore un point ouvert en ajoutant ma paire de droite donc on a ces deux fuseaux ensemble qui vont être le fuseau va dire numéro 1 ces deux fuseaux ensemble fuseau numéro 2 ma dernière paire je la sépare en deux fuseau numéro 3 fuseau numéro 4 donc j'ai 1 2 3 4 je refais un point ouvert donc 2 sur 3 croisés 4 sur 3 et 2 sur 1 tourné donc j'ai maintenant un paquet de trois fuseaux à gauche un paquet de trois fuseaux à droite je mets l'épingle définitive au milieu donc dans le trou qui est prévu à cet effet et maintenant il va falloir refermer sur l'épingle c'est là que les couleurs vont nous aider parce qu'on va simplement remettre les fuseaux de la même couleur ensemble donc si on regarde bien je prends le fuseau numéro 3 1 2 3 et je vais le mettre avec le fuseau numéro 6 donc je le passe au dessus des autres fuseaux et je le rajoute avec son copain donc je me retrouve avec les deux fuseaux ensemble je vais faire la même chose ici donc je prends le fuseau numéro 2 je le passe par dessus pour le lui faire rejoindre le fuseau numéro 4 et les deux derniers se retrouvent naturellement ensemble maintenant que le croisement est terminé je rajoute une torsion sur chaque fuseau on va démarrer en haut à gauche ici donc on a déjà une paire qui est crocheté ici une paire qui est crocheté sur le deuxième trou donc si je regarde là j'ai bien une paire là et une paire qui vient là il nous manque la paire ici à gauche qu'on va ajouter pour pouvoir faire notre croisement de 6 quand nous aurons fini notre croisement 6 il ya une paire qui va ressortir immédiatement une autre paire qui va être crocheté en attendant et une troisième paire qui va partir dans le motif à droite donc en fait on va déjà faire ce point là ensuite on va avancer sur le deuxième puis sur le troisième pour avoir nos pairs qui soient disponibles pour continuer le travail c'est à dire que là quand je vais faire les crochetages je vais faire le crochetage de ma paire ici de ma paire qui descend et je ferai le crochetage des trois en même temps quand je reste cette paire là qui vient de droite pour éviter de faire déjà un travail là et de revenir plus tard crocheter donc n'avancez pas trop vite regarder la vidéo pour voir comment on peut gérer cette partie là je vais installer la nouvelle paire ici sur la gauche donc c'est le crochetage habituel j'enlève l'épingle je passe mon crochet dans le trou faire attention à bien prendre les deux fils j'attrape donc mon fil vert ici que je passe à travers le trou d'épingle j'attrape un des deux fuseaux peu importe lequel et je ramène le tout tranquillement contre le carreau maintenant j'ai les trois paires je peux faire mon croisement donc point ouvert avec les deux paires de gauche je rajoute la paire de droite je refais un point ouvert je place mon épingle définitive dans le trou et je rassemble les fuseaux deux par deux et je rajoute la torsion nécessaire alors je prends le temps ici de vous montrer cette paire là que j'ai tout à gauche va venir se crocheter définitivement dans le trou et après je vais faire simplement un double nœud et je vais pouvoir la couper elle ne servira plus à rien la deuxième paire va venir se crocheter et repartir dans le travail puisque j'ai besoin d'une paire ici et tout à l'heure quand j'aurai la paire qui vient ici de la droite je vais aussi en crocheter une et l'éliminer définitivement donc il va bien falloir regarder à chaque fois qui rentre qui sort donc par exemple ici donc j'en ai une je vous ai mis une petite flèche qui va repartir dans le travail et les deux autres une et deux ici elle ne servent plus à rien donc vous les crocheter crochetage simple comme d'habitude double nœud derrière bien caché et vous pouvez couper vos fils ça vous évacue déjà une partie des fuseaux alors petit conseil pour gérer justement le fond malin moi je travaille vraiment comme je voulais déjà dit de gauche à droite donc une fois que j'ai fait ce point là je vais regarder le point d'à côté j'ai mes paires qui sont prêtes donc là comme je débute je vérifie toujours que mes paires sont ensemble prenez ce temps là c'est vraiment important je mets mes paires ensemble je rajoute les torsions ne les oubliez pas j'insiste et après je peux faire mon croisement donc une fois que vous aurez compris le croisement il n'y a que ça à faire finalement tout au long du fond malin c'est très répétitif je mets tout de suite mes torsions en ressortant et je vais regarder ce que j'ai à droite est ce que je peux faire le croisement pour le croisement suivant ici donc j'ai bien une paire qui descend une paire qui vient de la gauche il me manque la paire qui vient de droite alors attention là c'est pareil il me manque un petit trait dans mon carton ce n'est pas cette paire qui va venir ici faire le croisement on va ajouter une paire ici donc je vous avais expliqué que s'il manquait une paire ce n'était pas grave on pouvait toujours l'ajouter donc je l'ai ajouté ici sur mon dessin pour que vous puissiez voir il me faut une paire ici qui viennent faire le croisement là parce que j'en ai besoin de une deux trois on fait le croisement et j'en ai une deux trois qui ressortent alors vous allez venir mais pourquoi est ce que je n'ai pas changé là le carton tout de suite et je vous ai envoyé le carton corrigé tout simplement parce que j'ai déjà envoyé pas mal de cartons à du monde et si je change maintenant ma vidéo ne collera plus avec les différents cartons donc je laisse exprès le carton avec erreur on va rajouter ici une paire je me dis que ça peut vous servir dans d'autres cas aussi si vous trouvez une fois des cartons autres où il y a soit des erreurs soit des choses que vous ne trouvez pas joli ça vous montre comment vous pouvez rectifier donc je vais simplement rajouter une paire donc au final finalement c'est pas 30 et une paire qu'il nous faudra c'est 32 je passe le crochet et voilà ma paire est ajouté c'est ça qui est formidable avec la dentelle c'est tant qu'on a rien coupé on peut toujours rectifier améliorer et voilà ma paire est ajouté le souci est réparé et et je vais du coup l'emmener ma paire je rajoute bien ma torsion je vais peut-être en mettre une deuxième pour qu'on la voit bien ça c'est pareil quand vous faites un démarrage d'ouvrage parfois la première torsion ne la voit pas bien parce qu'avec la mise en place des fuseaux ça tord un peu le tout n'hésitez pas à en ajouter une deuxième pour qu'esthétiquement ce soit plus joli donc je vais venir d'abord faire le point ici toujours le même avec ma succession de points ouverts je viens le calais tout là haut et je referme pour remettre mes fuseaux ensemble maintenant que ça c'est fait j'ai récupéré une paire pour venir faire le fond là je remets ma torsion et c'est parti on peut faire le fond malin quand il ya des fonds comme ça qui sont complexes avec beaucoup de paires même dans d'autres ouvrages qui ne sont pas les miens d'autres cartons ça m'arrive de modifier un petit peu justement pour remplir les trous c'est une question de goût et d'esthétique c'est purement personnel vous allez continuer à remplir comme ça si je m'aperçois qu'il ya une autre petite erreur quelque part je ferai un petit bout de vidéo mais sinon le système est le même je vais vous montrer comment j'ai choisi de gérer les endroits où il ya des crochetages multiples donc ce soit un crochetage de fin avec nœud à l'arrière ou un crochetage pour faire repartir une paire donc je vais les crocheter séparément donc là la première paire je vais déjà la crocheter et elle va s'arrêter là donc je vais faire un nœud un double nœud pour l'arrêter comme ça je vais pouvoir évacuer les fuseaux donc je fais un premier crochetage le crochetage habituel je ne reviens pas dessus je mets pour l'instant la paire de côté je ne fais pas de nœud tout de suite et en fait les deux autres paires qui vont devoir venir se crocheter je vais les crocheter ensemble pour éviter d'avoir trois passages alors je vous rappelle aussi que si vous voulez crocheter vous pouvez très bien défaire un fuseau passer un seul fil dedans pour pour ce soit un petit peu moins épais ça c'est tout à fait possible comme il existe plusieurs façons de crocheter moi j'utilise toujours la même pour que ce soit plus simple à comprendre donc je passe mon crochet je soit je choisis une des paires je crochète le fil de gauche qui me permet de garder ma torsion présente ça devient un petit peu délicat parce qu'évidemment on a un peu de place avec toutes les épingles voilà j'ai ma boucle ici et là je vais passer non seulement le fuseau qui va avec de la paire mais je vais aussi passer l'autre paire de fuseaux alors c'est là que c'est un petit peu délicat parce que il faut que la torsion que nous avons ici soit toujours visible et quand on tire à la tendance à parfois se déplacer et à finalement disparaître donc faites attention à ça je vais donc avoir une paire ici qui va pouvoir repartir et une paire que je vais pouvoir nouer donc je replace mon épingle ma paire ici à gauche je vais simplement la nouer après et la paire qui va repartir si besoin si vous sentez que ce n'est pas très stable vous pouvez passer un des fils autour de l'épingle qui va donc servir de poteau et vous pouvez remettre votre torsion pour repartir ça va permettre de faire maintenant ce croisement là une fois que votre crochetage est fait que vous avez peut-être avancé un ou deux points pour bien stabiliser le tour vous pouvez tout simplement faire un double nœud sur ces paires qui ne servent plus à rien vous calez bien votre double nœud à l'arrière du mat pour le cacher au maximum vous pouvez couper ensuite les fils mais pas trop à ras tout de suite on sait jamais si un nœud qui se défait vous bloquez vos fils sur le côté et ça vous évacue au fur et à mesure des paires dont vous allez travailler avec de moins en moins de paires ce qui est toujours pratique dernier petit point aussi le fonds mais du temps à se révéler donc ne vous inquiétez pas si au début ça fait fouillis c'est en faisant point par point vous allez tirer ça va mettre en place cette forme d'étoiles et c'est au bout de quelques minutes que seulement que vous verrez le résultat lorsque vous êtes à cette partie du bas où il ya beaucoup de crochetage de fin à faire donc sur la fiche je n'ai rien noté vous pouvez simplement évidemment quand c'est évident comme ici vous crochetez vous nouez il y à d'autres endroits si vous ne voulez pas crocheter par exemple ici trois paires vous pouvez très bien crocheter deux ici deux ici laisser parler vos envies en fonction de l'effet visuel que ça donne sur votre carreau c'est juste une aide pas forcément gravé dans le marbre par exemple ici en le faisant juste avant je me suis rendu compte que plutôt que que de crocheter deux paires dans ce trou là et on laissait repartir une dans le travail j'allais en crocheter une ici et une autre à côté c'est plus joli et voilà je suis arrivé à la fin de mon fond malin alors on va pas se mentir quand on arrive en bas avec tous les fils les crochetage est un moment il faut beaucoup de patience mais c'est un fond qui est vraiment joli et qui mérite un petit effort on se retrouve pour la suite de l'oeuf dans une nouvelle vidéo à tout de suite